Musique What's up gens de l'internet je m'appelle Icon et j'espère que vous allez tous très bien ce vendredi 17 juin 2016 Les amis aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo très 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 spéciale Pour vous parler un peu de DiveAction, tout ce que j'en suis rendu etc Donc en ce moment je me trouve dans le spawn DiveAction parce que bon beaucoup d'entre vous ont sûrement vu des spools sur mon twitter, sur le twitter du serveur etc Puis bon je pense que je vous dois des explications de qu'est-ce qui se passe en ce moment etc Donc je vais juste vous dire qu'on est très 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 loin de l'ouverture, très loin les amis Mais parce que je veux faire un truc vraiment propre et puis ben là j'ai le spawn qui est presque terminé Je pense qu'il reste juste des choses à faire un peu vite fait, des petites modifications Donc aujourd'hui les amis je vais faire une vidéo spéciale, la vidéo va être divisée en 3 parties Première partie, iFactions c'est quoi ? Parce que j'ai des nouveaux abonnés, beaucoup de gens qui viennent du HCF ou d'autres places ou whatever Je vais expliquer c'est quoi iFactions, en deuxièmement je vais aussi dans cette partie expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans les anciennes versions et pourquoi il y avait fermé Je vais aussi vous expliquer ensuite dans la deuxième partie pour les remboursements et je vais vous présenter aussi quelques trucs en jeu Et puis pour terminer je vais juste faire un tour du spawn et vous montrer le premier KTH qui est en cours de construction Donc je pense que ça va être ça le plan aujourd'hui Donc en espérant que cela vous fasse plaisir les amis Donc j'ai beaucoup 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 travaillé sur ce serveur là Ça fait beaucoup de mois, en fait c'est Xilos il y a quelques mois qui m'avait contacté Genre sur TimSpeak qui m'avait fait Faudra que tu retravailles sur iFactions etc. Puis j'avais dit ouais pourquoi pas Puis ça fait exactement 3 mois de ça Puis depuis ce temps là j'ai toujours toujours travaillé dessus J'ai essayé de chercher mes idées ensemble etc. Puis avec Elux, Elux était occupé les deux dernières semaines Donc il a juste commencé les plugins hier Mais il devrait être terminé en une semaine ou deux Donc ça je ne m'inquiète pas avec ça, il n'y a aucun souci avec ça Mais en gros voilà les nouveaux plugins qu'on a demandé Ils sont en cours de développement Pour l'instant il y a juste le spawn qui est presque terminé Et comme je vous dirai, il reste aussi un caoutech à terminer Donc, ah oui, bon, vous allez le voir un peu plus tard donc bon Commençons par iFactions, c'est quoi les amis iFactions c'est un serveur P&P Factions 1.7 Avant il était en 1.8, maintenant j'ai essayé de retourner back en 1.7 Parce que je tannais les serveurs en 1.8, c'est tout le temps la même chose C'est vraiment plat, puis c'est un serveur en 1.7 cette fois-ci L'Obsidian ne sera pas pétable Donc un changement avant l'Obsidian était tout le temps pétable Cette fois-ci il ne sera pas pétable Le pistolage va être activé Les creepers vont être activés Il y aura aussi, ben là ça va être vos idées Faudra que vous me dites dans les commentaires si vous voulez ça Mais moi je mettrais un cooldown sur les pump cheats Je sais pas de combien de temps C'est sûr que vous devez me dire dans les commentaires si vous aimerez savoir un cooldown sur les pump cheats Hey, excusez-moi, ça serait pas une vidéo dans les comptes S'il baillait pas, je suis tellement fatigué ces jours-ci Les amis, j'y dors presque plus Donc en gros, oui, qu'est-ce que je disais En gros, vos idées Donc j'ai quelques questions à vous demander Pump cheats avec cooldown, oui ou non Si oui, un cooldown de combien de temps Même chose pour les perles Les perles c'est sûr qu'ils ont un cooldown Mais je sais pas entre 10 ou 15 secondes Faudra que vous me le dites dans les commentaires Aussi un hôtel de vente, oui ou non, je sais pas Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura d'autre De nouveau, ben qu'est-ce que je peux vous parler Avant que vous parlez des nouveautés du serveur, etc High Faction c'est quoi, c'est un serveur farm to win En fait, vous devez récolter des points Ou même je vais vous montrer tout de suite Tiens, vous allez spawn au spawn ici Vous allez devoir aller dans le coin Je crois que c'est le coin nord-est Ouais, nord-est Et vous allez avoir des PNJ Les PNJ vont vous proposer certains échanges Donc, l'agriculteur de 64 blocs de melon 64 blocs de citrouille pour 1 emerald 16 blocs de blé Et 2 stacks de patates pour 2 Voilà quoi, normal Ensuite, vous avez ici Le bûcheron Donc, le bûcheron qui vous échange toutes les sortes de bois Contre une emerald Ensuite, vous avez le mineur Donc, 64 blocs de emerald 64 de la pièce 32 de gold Excusez-moi 2 stacks de charbon Puis, 64 de fer Vous avez aussi le weekly PNJ Donc là, il y a celui-là pour l'instant Il y aura aussi un autre PNJ ici Euh, que j'ai pas encore trouvé le nom Mais il servait tous les trucs à potions Les trucs comme ça Que vous allez pouvoir vendre Genre les virux du nether Can à sucre Les trucs comme ça Vous allez pouvoir le vendre ici Donc j'ai pas encore trouvé son nom Mais le weekly PNJ lui Il va vous proposer chaque semaine Des nouvelles offres Donc pour la première semaine du serveur Ça va être 20 points Pour une lucky clé Donc une lucky clé Sachant que vous en avez une gratuitement Donc euh Si vous faites slash clé Vous pouvez euh Euh Je sais pas quand vous allez faire euh Je sais plus c'est quoi la commande Mais vous allez voir Ah non, ça tape pas sur la botte La botte qui était au spawn Vous allez pouvoir voir Combien de temps il vous reste Avant de pouvoir utiliser votre box Vous en avez une tous les 7 jours Si vous avez une clé dans votre Ouais c'est ça regarde Dans un jour Ben là il est configuré pour tous les 2 jours Parce qu'on faisait des tests Mais normalement ça va être tous les euh 3 Les 3 jours ou les 7 jours Je sais pas encore j'hésite Donc comme je vous dis Vous me dites vos idées dans les commentaires Puis moi Votre avis là dessus Puis moi je vais faire en sorte Même chose qu'avant Ça va être une animation comme ça Là j'ai juste mis de la veille rock Puis un message Mais en gros voilà Vous allez pouvoir gagner le grade MVP Toutes les grades Vous allez pouvoir les gagner là dessus Dans la box Et puis ça va être Tout 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 Pas seulement un Ça va être vraiment toutes les grades Gagnables Et dans la box etc Ensuite Vous allez aussi avoir une place Pour les règles Là bas le staff Je vais vous montrer le staff après Donc en gros voilà Ah je vous ai pas montré Le plus important Mon dieu je suis con Je suis tellement excité les amis Que j'oublie les affaires Donc ensuite vous allez avoir Le euh Le PNJ pour de l'Emeraud Donc quand vous allez récolter Toutes les Emeraudes Dans toutes les autres PNJ autour Vous allez avoir des blocs d'Emeraudes Et les blocs d'Emeraudes Vous pouvez venir les échanger ensuite Pour des points Ces points là c'est quoi C'est des points au classement Donc ensuite qu'est-ce que vous allez devoir faire C'est Slash point euh Je vais créer une faction avant Fcreate Euh ok Il y a pas de plugin de faction Je l'avais oublié Mais en fait vous faites point submit Oups Point euh Submit ça va faire une erreur Normalement vu qu'il y a pas de plugin de faction Donc voilà en gros Ça submit vos points dans un classement Donc c'est après on fait Slash classement Là euh Point classement Et là on pourra voir les top 10 des factions Qui ont le plus de points Donc voilà c'est un jeu d'équipe Et le top de ces factions là Il gagne de l'argent Paypal à la fin du mois J'ai pas encore décerné le price pour Mais je sais que ça sera pas juste les 3 premiers Ça va être les 5 premiers Qui vont remporter euh De la monnaie monnaie Aussi il y a des tournois 1v1 Genre en gros euh C'est le cas tournoi C'est en gros c'est un event euh C'est un event euh C'est un event automatique en fait C'est un event que on comment Qui va être à tous les extents Ça va être euh Vous allez pouvoir le join En gros ça va être Vous allez devoir faire la cote tournoi join Ça va vous rejoindre Ça va Ça va garder votre inventaire Ça va téléporter un stuff Puis en gros c'est un Un free for all C'est en gros tout le monde dans une arène Puis c'est le dernier qui survit Qui gagne le price pool Euh le price pool Ça va être soit euh 20€ 30€ Ou euh Des points On sait pas encore Donc ça c'est aussi votre euh Votre euh Votre euh Votre euh Votre décision Donc soit de l'argent Paypal Ou soit des points au classement Qui revient dans le fond même Parce qu'au final si vous gagnez Plusieurs events solo Vous pouvez aider votre faction A gagner le price pool A la fin euh Du mois Donc ça c'était iFactions avant Puis ça va toujours être la même chose On retourne dans la V1 On oublie la V2 La V2 euh C'était un franc échec Ça m'a fait perdre énormément d'abonnés Énormément de communautés Beaucoup de gens qui sont fâchés après moi Mais bon Qu'est-ce que j'ai fait avec iFactions Je vous ai toujours dit dès le départ en fait Que c'était mon serveur S'il arrivait quelque chose à la V2 C'était de ma faute Or c'était pas nécessairement de ma faute C'était des erreurs de plusieurs personnes Qui a causé euh Qui a causé la fermeture du serveur Et les reset et reset et reset Et puis c'était plus un bon serveur les amis C'était pas un serveur où ce que moi Je voulais que mes abonnés jouent dessus Donc j'ai juste préféré fermer comme ça Ben certes ok Ma chaîne YouTube en a pris un coup Parce que j'ai perdu genre 1000 abonnés En genre un mois Euh Je fais plus beaucoup de vues etc. sur ma chaîne YouTube Mais Je veux dire au moins J'avais pas un serveur qui laguait Puis qui recettait tout le temps Puis j'avais pas de serveur Ou ce que Tu sais qui était pas bon De bonne qualité pour mes abonnés Parce que vous êtes des gens en or les amis Vous m'avez toujours aidé Supporter quoi que je fasse J'ai même fait des erreurs dans le passé Puis vous m'avez toujours pardonné Pardonné ou whatever Puis ben ça m'a toujours fait plaisir Certes là j'avais fait vraiment une grosse erreur Euh J'ai fait confiance à des gens Que j'aurais peut-être pas dû faire confiance etc. Comme d'habitude Vous me connaissez Je fais confiance à trop de gens rapidement Puis voilà Ça me On me le met dans le cul C'est pour ça que cette fois-ci Le staff il comporte de moi seul Comme owner Donc Quand je vais parler Bon j'ai pas le bon grade Mais en gros quand je vais parler dans le chat Vous allez avoir Ce groupe là Qui va être mis Ça va être ça mon truc Ça va être owner Comme ça Vous allez avoir le grade T-Raw Si vous avez déjà été un membre de la D'une de mes factions Sur un serveur Que ce soit Gator faction etc. Vous allez avoir un grade de IP gratuit Mais vous allez être renommé T-Raw Comme quoi Vous avez déjà participé à une de mes factions Dans un serveur Ce qui veut dire Pas juste avoir rejoint une fois là Je veux dire vous avez construit une farm Ou vous m'avez aidé dans mon Un de mes let's play Donc voilà Ensuite comme owner il y a moi Il y a Malfox comme admin Il y a Tisek Mais lui qui va être système admin En gros lui il va s'occuper du htf Quelque chose que je vais vous parler à la fin de la vidéo Pour les projets du serveur etc. Il y a Gizos comme moderateur Audrey Québec Et Chimix Pour l'instant il y aura aussi peut-être Bioreg Et d'autres gens Mais on va commencer à faire des recrutements A partir de la semaine prochaine Je pense que je vais commencer à recruter du staff Genre entre mes amis etc. Puis quand les serveurs vous ouvrez sur le forum Il y aura un poste pour faire les recrutements etc. Je m'occuperai de tout ça Donc ouais on parle vraiment pour une ouverture bientôt les amis On parle juste des Aujourd'hui je suis vraiment Je fais cette vidéo là Juste pour vous demander vos avis Qu'est-ce que vous aimerez avoir Donc comme j'ai dit pour les cooldowns etc. Plusieurs autres trucs Si vous avez des plugins particuliers que vous aimerez voir Dites-le moi Donc vous allez avoir aussi la commande iShop iShop ça va être quoi ? Ça va être une commande qui va vous permettre d'acheter tous les kits Tous les grades Pour une semaine, deux semaines, trois semaines Je crois Je suis pas sûr pour les trois semaines Mais je sais qu'une semaine et deux semaines Vous allez pouvoir les acheter Tous les grades qui sont sur la boutique Sauf le grade MVP plus MVP plus quoi ? C'est le vampire en fait Et les vampires qui avaient acheté le vampire Qui ont une preuve qu'ils n'ont pas fait de litige Ou qui ont une preuve qu'il y avait le grade Sur un ancien pseudo Qui ont une preuve que c'est mettre leur compte à eux encore Pourront récupérer leurs grades bien entendu Qui étaient à vie Par exemple pour les kits Les grades qui étaient un mois etc Ça je vais pas les rembourser Parce que bon Ça fait extrêmement longtemps les amis Et puis j'ai eu tellement de litige Je vous avais pas idée Moi j'ai eu des problèmes avec la justice et tout avec Paypal J'ai dû aller en cours etc avec Paypal Parce que bon C'est une bande Paypal si vous saviez pas Et puis quand vous avez fait des litiges Y'a m'a mis mon compte à genre Moins 1700 euros Ou 1800 Moins 1800 Faudrait que je le demande avec Zilos Je lui avais envoyé les screens Zilos qui était genre what the fuck et tout N'inquiétez vous pas J'ai réglé tous mes problèmes avec Paypal et la justice etc N'inquiétez vous pas c'est réglé Hum Mais voilà Je suis vraiment Vraiment content de refaire cette vidéo là aujourd'hui Pour vous parler de Life Factions Parce que si vous vous souvenez les amis Quand Life Factions a fermé J'ai arrêté de faire des vidéos Pendant un mois j'ai pas sorti de vidéos Puis quand j'ai recommencé à faire des vidéos Vous avez sûrement dû voir que je n'avais plus la même motivation Mais depuis les deux derniers mois là J'ai recommencé à faire des vidéos tous les jours Hum Que ce soit sur Heteam, sur Erizi, sur CTL serve Whatever J'ai eu vraiment énormément de plaisir Et puis c'est ce qui me fait le plus plaisir maintenant C'est le Farm to Win Des serveurs Parce qu'on doit construire des grosses machines de farm Avec la redstone et tout Des serveurs qu'il faut farmer etc Mais aussi des serveurs Heteam C'est pour ça que mon projet C'est d'ouvrir les factions comme ça Hum Récolter des fonds Et puis ouvrir un Heteam Vraiment 100% 100% Comme Heteam Pas 100% pareil Mais un serveur Heteam Comme Heteam dans le fond Mais français Pourquoi Pourquoi pas un serveur comme Erizi Parce que Erizi c'est trop proche du faction Puis je trouve que c'est un très bon serveur J'adore le type d'HTF que c'est Mais c'est avec les kits etc J'aime pas trop ça C'est ça que je voulais vous expliquer Donc j'aimerais vraiment faire un HCF clean Avec une machine qui est en France Et pour pas que les français lag etc Puis dans le serveur HCF Ça va être la même chose que sur le Sur le serveur faction Farm to Win en fait Le top La faction qui va gagner le End of the World Va gagner genre 200 ou 300 euros Vu que ça a des factions de genre 30 ou whatever Ils vont pouvoir gagner Celui qui va gagner End of the World Va pouvoir gagner énormément de trucs C'est ça les amis je vous parle d'un projet là C'est derrière vraiment longtemps Si on parle de ça dans 3, 4, 5 mois s'il faut Mais c'est vraiment un projet que je me tiens à coeur Avec L.P.Drix et Tysic Qui sont des très très bons amis à moi On est un groupe québécois Le serveur il est québécois C'est pour ça que le site internet les amis C'est ifactions.ca Puis l'IP ça va sûrement être play.ifactions.ca Parce que maintenant c'est tout moi qui va gérer ça A partir de mon pays Le Canada Parce que sinon c'est trop compliqué Il fallait que je passe par Invulnérable Qu'est-ce que tu sais moi etc. Avant dans le passé Pour gérer les machines etc. Mais cette fois-ci je vais faire tout ça moi-même Enfin pour les noms de domaines etc. Comme ça je sais que je me ferais pas voler mon épée Ou quoi que ce soit Comme il est arrivé avec Torticounet Ou encore même avec Invulnérable Donc voilà C'est pas mal tout ce que je voulais vous montrer Donc le spawn Vous allez avoir spawn ici Vous allez avoir le Lucky Box de chaque côté Il y aura des holographiques bien sûr Jusque là on est sur un serveur de test On est sur le serveur des développeurs Le serveur du builder Il y a genre shutdown Je sais pas quoi Le serveur de la team de build A shutdown So je pourrais pas vous le montrer So il m'a donné un map Puis j'ai le mis ici Donc le spawn a été réalisé par Gratiel Et puis ses amis Je pense qu'il y a un ou deux de ses amis Qui l'ont aidé vite fait Donc un gros merci à eux Puis en gros Ici vous voyez En gros vous avez la forge Vous allez avoir le portail des nether Juste ici Ça ça va être le portail des nether Ici vous allez avoir un lac pour pêcher avec Quand vous allez spawner Vous allez spawner avec une canapache et tout Donc vous allez pouvoir pêcher Pour avoir de la bouffe Ici vous allez avoir Le PNJ pour le slash up Dans le fond Vous allez avoir Pas un quick shop Mais un slash up Comme dans l'ancien version Parce que vous allez pouvoir acheter les blocs etc Comme avant Le bloc de duplication a été corrigé Par le fondateur du plugin Donc un gros merci à lui Ensuite ici vous allez avoir Les membres du staff Donc comme je vous ai montré tantôt Moi, Owner, Admin, Malfox Qui va s'occuper des recrutements du staff Et du in-game Tysec, Lpdrix Qui vont s'occuper du HCF bientôt Mais qui vont juste être Normalement des joueurs sur le Le serve-faction Ici ils vont faire le let's play Avec moi Parce que je vais recommencer mon let's play Sur iFaction bien-sûr Audrey qui va être modératrice Modérateur Et aussi Chimix Donc après Il y aura aussi un mod Pour les vrifs etc Genre Il y aura déjà le slash vrifs de CtlServe Donc par exemple Je fais le slash vrifs à cons Ben j'ai celui qui a été fait par le fondateur de CtlServe William Baker Ou whatever En gros voilà Le nombre de clics etc Bon maximum de clics c'est 1 Mais bon Je suis pas tellement doué Mais en gros Checker Mon maximum de clics c'est 4 secondes 4 par secondes Mais bon En gros oui il y aura ça Il y aura aussi un slash mod Quand on va faire ça Ca va ouvrir une affaire avec un truc de vaniche Et plein d'affaire pour freeze etc Et là que ça va développer ça Et puis ouais comme ça il y aura sûrement une admin série Ou sur ma chaine Mais ça va pas être comme les autres J'ai essayé de me démarquer Parce que Je sais que Il y a beaucoup de gens qui font des admin séries En ce moment ils prennent grave d'abonnés etc C'est cool Mais le truc c'est que C'est toute la même chose sur chaque chaine YouTube Je vais essayer de faire un truc quand même assez original Quand mon serveur va arriver Comme je vous dis les amis Mon serveur va pas sortir demain matin Je veux pas dans les commentaires Ou des gens qui me spamment tout le temps Ouais Factions il sort quand les gars Je suis très loin de la sortie du serveur Je vais juste aujourd'hui vous demander vos idées Si vous avez des idées de qu'est-ce que vous voulez Là pour les events automatiques Il y a le KOTH tous les 10 jours à 18h 17h je pense ou 16h je sais pas Justement l'heure Il faut que vous me dites aussi à quelle heure que vous voulez le KOTH Mais il y aura aussi des chests aléatoires à tous les 3h Des chests aléatoires Ca va être des genre des poulets Qui vont amener des chests dans la voire zone Les poulets vont descendre de la voire zone comme ça A des coordonnées Il y aura un message dans le chat Pour vous dire les coordonnées où il y aura un drop Puis vous allez devoir tuer le poulet Qui va vous drop un chest Puis le chest va vous drop des items Et puis voilà Ensuite Tellement de nouveautés les amis Je serais pas tout de vous dire La pioche à spawner enfin Qui va marcher Une vraie pioche à spawner Pas des clés à spawner Vraiment une pioche à spawner Vous pouvez être achetable dans le Weekly PNJ Qui était juste ici Qu'on avait vu juste là Il va être là Achetable là bas Elle est déjà terminée Le plugin de la pioche à spawner C'est été fait aussi par Elux Un gros merci à Elux Sérieusement les amis Sans lui je serais jamais capable de le faire C'est vraiment lui mon développeur favori Il fait des trucs simples pour moi Puis il me fait des fichiers Genre pour que je puisse bien comprendre Ensuite pour la configuration etc Donc voilà Ensuite pour les kits etc Il y a aucun kit d'effet On les avait tous fait sur une autre map Mais sur le serveur de bulle Mais vu que comme je dis Les serveurs de bulle ils marchent plus Finalement on les a plus Donc on va tout refaire Si vous avez des idées de kits Les amis je sais que pour l'instant Il y a 3 Il y a 4 gardes VIP Donc il y a le VIP VIP plus Vous avez ensuite le MVP Et le MVP plus Qui devient Qui devient vampire en fait Le MVP plus Qui va être le vampire Qui sera le grave Qui sera pas achetable sur la boutique En fait le vampire Ou le MVP plus si vous préférez Ce sera le grave seulement Pour les gens qui avaient Joué à les anciennes versions Qui avaient acheté le grave Dans l'ancienne version Il va plus jamais ressortir Ca va être des grades Qui vont être Les 3 autres grades Va être achetables dans le slash iShop Que je vous ai parlé tout à l'heure Avec la même chose que les spawners Le kitlay etc Avec votre argent in-game Donc l'économie du serveur Votre balance Va être très Mais très 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 important les amis Et puis les seuls trucs Que vous allez pouvoir Vendre au shop Ca va être Pas tout Mais ça va être la même chose Que vous pouvez vendre là-bas Soit vous vendez pour des points Soit vous vendez pour de l'argent Donc tu sais Ca va être vraiment une décision Difficile à faire Mais vous allez pouvoir être Entre les deux aussi Donc voilà Je pense que je vous ai un peu tout parlé Pour les remboursements Je vous ai dit aussi Je vous ai pas mal tout parlé Il y a aussi Sousuite J'en remercie Sousuite Qui est revenu dans le game les amis Je vais mettre sa chaine dans la description C'est elle qui m'a fait ma laminature Pour iFactions Et c'est elle qui m'a fait ma laminature Aussi hteam Eresi etc Donc un gros merci à toi Elle aussi Elle va sûrement être dans le projet Pour l'instant Comme je vous dis Elle vient juste de reprendre le PC Donc je ne sais pas encore quoi Mais si vous vous souvenez de Sousuite Les amis Allez retournez sur sa chaine Allez lui mettre un petit commentaire Comme quoi que ça fait plaisir de la revoir Sur Youtube etc Je pense qu'elle a sorti une vidéo Sur Hunter Fight dernièrement Vu que Hunter Fight réouvre bientôt D'ailleurs je vous invite à y aller Je vais faire un tour moi dessus Je vais sûrement upload le trailer Bientôt exact Me contacter pour que je mette le trailer Donc dès que j'ai un temps De libre Parce que là j'ai pas mal de vidéo H.E.T. mes hérésides programmés Donc dès que j'ai fini mes programmations Je vais sûrement mettre le trailer De Hunter Fight Je vais sûrement commencer aussi Reprendre mon let's play dessus Avec Sousuite Comme je vous ai dit Donc voilà C'est pas mal tout ce que j'avais A vous dire Un gros merci encore J'aimerais vraiment que vous me proposez vos idées Dans les commentaires les amis Parce que c'est votre serveur Et puis j'ai vraiment envie D'avoir le plus de vos idées Je vais pas accepter toutes les idées Mais ceux que je vois le plus souvent Par exemple Je sais pas où il y en a 10 Qui me disent Bon Icones Mets l'admin à tout le monde Ben je vais le faire Vous qu'il y en a 10 Vous comprenez Non mais vous comprenez Ce que j'essaie de vous dire Les amis en gros Donc voilà Un gros merci à tout le monde Qui a écouté la vidéo Puis je vais vous dire A très bientôt J'espère que Elle vous a fait plaisir J'espère que vous êtes contentes Du retour Les amis Si vous avez des amis Qui avaient quitté ma chaîne YouTube Et qui m'en voulaient Parce que iFactions était fermé Passez leur la vidéo aujourd'hui Et puis dites leur Que iFactions est réouvert Et puis il va réouvrir Et puis je suis vraiment Mais vraiment sincèrement désolé Des erreurs qui est arrivé Avec la version 2 Je m'en veux tellement les amis Ça a détruit ma chaîne YouTube Et puis je suis vraiment Sincèrement Mais sincèrement Désolé Sur ce les amis Je m'appelle Icones Et puis on se dit à très bientôt It's Bob the Builder Ha ha Yes we can J'adore mon skin en fait Bon je suis un peu fou Je vous ai apprécié N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Si on atteint les 200 pouces bleus Les amis Je vais sûrement vous faire un spoil Sur mon Twitter Donc allez me follow sur Twitter Très 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 important C'est mon Twitter C'est ça Je vais faire des spoil A chaque fois qu'on a des plugins Qui arrivent ou des trucs comme ça Je vous ferai des spoil Sur mon Twitter A 200 likes Donc voilà Merci les amis Partagez la vidéo Je vous aime C'était donc tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz